Tout nous semble accessible par les réseaux sociaux. On nous sert ce qui est bon pour nous par des algorithmes. En fait, on est conduit dans un schéma de pensée qu'on pense explorer totalement, alors qu'en fait, c'est la perpétuation systématique d'un confort de pensée et d'un confort visuel. C'est la question du confort qui vient questionner la question de la santé de manière importante. Et la question aussi, les mots entrepreneurieux seraient de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Est-ce qu'on veut une vie qui est une optimisation de notre expérience utilisateur et on ne se confronte jamais à rien de neuf ? Où on ne va jamais chercher nos propres failles et les failles du monde. Où en fait, on est dans un technococon confortable qui fait de nous des morts vivants. Parce que ce technococon, c'est un cercueil. Et c'est exactement le cas sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. L'algorithme est fait pour que vous ne tombiez que sur les choses qui vous intéressent. En permanence, vous allez tomber sur la petite vidéo sympa, qui dure juste la durée, qui va bien. Et d'ailleurs, YouTube, Instagram, etc. ne se sont pas trompés. Ils ne font que des shorts. Une vidéo d'une heure et demie, c'est déjà trop long à consacrer. Donc, il va falloir que ça dure moins de deux minutes. La plupart des professeurs se plaignent que l'attention de leurs élèves, désormais, est de l'ordre de huit minutes. Ils n'arrivent pas à tenir l'attention de leurs élèves plus de huit minutes. Ils sont obligés de déployer des trésors de circuits de récompense pour arriver à les tenir en haleine dans la série Netflix, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, d'apprendre l'histoire, d'apprendre la géographie. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ? L'apprendre à écrire se fait beaucoup sur tablette d'ailleurs maintenant. On ne passe plus de par la matière, par éprouver l'angle, par raturer, par gommer, par contraindre son poignet. Aujourd'hui, tout est facilité avec des stylets où il y a besoin d'effleurer l'écran tactile pour que ça se passe. Mais c'est là aussi où j'en viens, où l'épreuve de... Enfin, tout est rendu facile avec des caractères qu'on peut grossir. La lecture et l'écriture, voire l'illustration par le coloriage, ne sont plus des actes exigeants. Et on n'a plus à tailler de crayon, on n'a plus à se mettre sur les doigts, on n'a plus à mettre de la transpiration dessus et faire attention, on n'a plus à être appliqué. Et on n'a plus aussi à toucher cette matière-là. Et donc, forcément, on rentre moins dedans. Alors, je vais être un peu taquin, je ne connais pas ce que je connais la réponse, c'est comment tu écris ? Tu écris sur papier ? Tu écris sur l'ordi ? Est-ce que tu as toujours écrit de cette façon ? Comment ça se passe ? Parce que c'est ça qui est intéressant, de voir qu'on peut aussi se disposer avec un outil. Oui, c'est un peu taquin, effectivement. Moi, je n'écris pas bien en termes de graphie. J'ai une lecture de médecin. C'est un peu comme une ordonnance quand vous n'arrivez pas à relire. Et le premier à ne pas savoir relire, c'est le pharmacien, mais c'est aussi le médecin lui-même. Donc, parfois, quand je relis, je ne suis pas capable de relire ce que j'ai écrit. Mais avant de te répondre là-dessus, j'aimerais juste rebondir sur une chose, c'est peut-être l'ensemble de cette confusion vis-à-vis de la technique et du confort vient d'une confusion entre le plaisir et le bonheur. que le plaisir qui serait un instant fugace de récompense, comme en mangeant un stop-toe, enfin un bonbon, moi j'aime bien le réglisse. Et ça, c'est du plaisir, mais ça va s'effondrer tout de suite. Et c'est quelque chose que je vais toujours vouloir aller chercher à l'extérieur. Et que je vais quémander comme une drogue. Il va falloir que j'ai mon dealer et que je lui donne toujours plus de pognon, vous avez compris. Vos dealers de plaisir, votre abonnement va augmenter progressivement. Le prix à payer va être de plus en plus important. Alors que le bonheur, c'est une espèce de difficulté qui est traversée et qui nous met au contact avec nous-mêmes et à un monde élargi. C'est un peu simple, on n'a pas le temps de faire tout un truc sur la recherche du bonheur. Le gros enjeu philosophique par excellence, c'est que toutes les philosophies antiques grecques sont ce qu'on appelle les œdémonismes, c'est-à-dire des questions de la recherche du bonheur. Et on a substitué cette recherche du bonheur avec peut-être les difficultés qu'elle impose, les initiations qu'elle impose, les souffrances qu'elle nécessite et qu'elle requiert. Et la traversée juste de ces souffrances, on les a suppléées par la quête obsessionnelle du bien-être et du plaisir. Et donc là, pour moi, il y a une confusion, il y a une erreur. Ça va peut-être faire vieux qu'on réac, mais il y a un enjeu très profond, que je dirais avec des gros mots, ontologique, existentiel, propre, sur qu'est-ce qu'on fout là sur Terre. Est-ce qu'on est là pour ne faire qu'une quête obsessionnelle du plaisir avec des maîtres qui en permanence vont nous jeter dans le bec un petit peu plus de sucre, dans toutes ces... vous comprenez le symbole que je dis avec le sucre. Où est-ce qu'on est là pour se réaliser, se singulariser, s'individuer, au sens Jungien du terme, de Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'individuation et de la singularisation, qui est... je dois au fond trouver ce que je fais là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Pourquoi je me suis incarné ? Pourquoi je me suis mis dans de la barbaque, dans de la chair ? J'aurais pu rester un esprit éthéré dans le monde des âmes, avec les anges, ou en fonction de vos cosmogonies. Non, 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 j'ai été mis là, dans ce monde difficile où je peux avoir faim, je peux avoir soif, je peux avoir froid, peut-être cet hiver pour certains, vu ce que nous préparent nos gouvernants. Voilà, on traverse quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance et qui nous permet de trouver notre forme. Pour revenir sur le médium utilisé pour écrire, effectivement, aujourd'hui, le médium informatique s'est complètement substitué, pour moi en tout cas, à l'écriture sur du papier. Mais j'utilise encore le papier pour faire ce qu'on appelle les chemins heuristiques, c'est-à-dire structurer ma pensée, structurer les mots-clés, les paragraphes, faire un thème, griffonner, mettre mes idées au brouillon. Et ça, c'est quelque chose qui me reste de mon parcours philosophique, on va dire, dans les études. C'est la technique de la dissertation. La technique de la dissertation, quelque chose qui devrait être enseignée à tout le monde, parce que ça structure la pensée de manière très importante, mais ça commence par un brouillon. Ça commence par différence et répétition, agonie, renouveau du système de santé. Ok, ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus, c'est le thème de la dissertation. Et là, on va mettre au brouillon plein plein de choses. Et on va laisser jaillir tout le brouillon et toutes les questions, tous les points d'interrogation qui restent, tous les points d'exclamation qu'on a envie d'hurler, qui vont se déployer sur une feuille. Et moi, je prends une feuille A3, parce qu'un A4, je me sens contraint. Donc je prends une feuille A3, et sur ce A3, je griffonne. Et une fois que j'ai ça, j'en prends encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, il y en a plein dans la maison. Carole, on ne peut plus qu'on les jette, mais moi, je vais les garder, parce que je vais pouvoir revoir un peu ce qui a pu jaillir. Et c'est à partir de ce travail sur papier, avec de l'écriture, avec le moyen du stylo, avec des stylos que j'aime plus que d'autres. Il y a des gens, peut-être ils passent des heures à essayer des stylos dans les papeteries, il y en a d'autres s'en fichent, ils prennent n'importe quoi. Mais il y a des stylos à encre noire qui glissent bien, et d'autres, pas du tout. Il y a des crayons gris qui grattent, qui frottent, qui va être plus dur, qui va être un peu trop pâle, en plus, quand on veut le relire, et du stylo à encre qui va gicler partout, plein les doigts. Moi, j'aime encore cette confrontation-là, à cet objet très artisanal, du crayon, du stylo et de la feuille de papier. Donc le premier jet, le premier transfert de la tête à la forme donnée, c'est-à-dire le mot, la composition des caractères, toi, c'est toujours de prendre une feuille, de prendre un stylo, de structurer, de faire des combinaisons, et ensuite, la finalisation, une fois que tout est structuré et assemblé, sur ce support-là, tu jettes sur l'ordinateur. Oui, il y a d'abord un plan de cohérence, il y a d'abord cette phase du brouillon, puis après d'essayer de mettre en cohérence les morceaux, et d'essayer que ça prenne une forme, et finalement, qui va jaillir presque de la feuille, c'est-à-dire qu'une fois que se sont sédimentés tous ces concepts, tous ces mots-clés, toutes ces petites phrases, tous ces petits morceaux, au brouillon dans la tête, il y a une forme qui se dégage. Peut-être un peu comme quelqu'un qui ferait une sculpture, au fond, il ne va pas contraindre la pierre, il va essayer de trouver les lignes de faille de la pierre, et il va jaillir de ce morceau de bois, de cette pierre, quelque chose qui était déjà là, dans la pierre. Là, c'est pareil, dans ces concepts qui sont posés dans cette feuille, il y a déjà une cohérence et une structuration qui est là, que je n'ai qu'à trouver, je ne vais pas l'inventer, je ne vais pas la plaquer sur le réel. Alors que dans la phase informatique, pour moi, il n'y a pas le recul possible. Je n'arrive pas à dézoomer, je n'arrive pas à prendre de la hauteur, je n'arrive pas à voir l'ensemble du propos, et où est-ce qu'il conduit. Puisque je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, qu'une partie du travail d'écriture, c'était justement de mettre un fil d'Ariane dans le labyrinthe du réel. Et si je n'arrive pas à avoir, moi, une grande vue de ce labyrinthe, et par où je pourrais sortir, je ne peux a fortiori pas détailler les étapes du chemin. Donc, voilà, il m'arrive d'utiliser l'écriture par informatique quand il y a des choses qui jaillissent, qui ne sont pas prévues, et où je vais essayer de les figer là, mais ce seront des petits fragments que je vais réutiliser, qui seront remis sur cette feuille de papier dont je t'ai parlé. C'est des notes instantanées. c'est un prince, mais qui pourrait presque, pour moi, être des notorables. c'est justement, j'allais venir là, c'est cool. Avant, il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire qu'il fallait un papier, un stylo. Et aujourd'hui, il y a même des chanteurs qui font ainsi, c'est-à-dire qu'il y a le matériel tellement de bonne qualité pour enregistrer, ils enregistrent, et en fait, des bouts de phrases ou des strophes et ils les concatènent comme ça, et après, ils les remontent, et jamais ils n'ont chanté la chanson en entier à partir où ils la mettent, du moment où ils la mettent. Il y en a d'autres, là, pour le coup, des auteurs, qui vont dicter leurs livres, c'est-à-dire qu'ils ont les mots, ils voient les mots devant, à l'intérieur de leurs yeux, et ils vont réciter ce qu'ils voient plutôt que de transmettre sur le papier. Il y en a d'autres qui écrivent directement, ou il y en a d'autres qui vont passer par l'intelligence artificielle pour transcrire ce qu'ils ont dit de manière tapée, avec une transcription. Il y en a d'autres, on parlait hier avec quelqu'un qui est auteur. Lui, il écrit directement sur un Google Drive. En fait, on se rend compte que tout est possible, et c'était cette résonance-là de possibles techniques. Il y a encore deux générations, elle était impensable, il y avait uniquement l'expression sur le papier, et après, il fallait taper sans faire aucune erreur. Ce n'était jamais l'auteur qui le faisait, c'était toujours quelqu'un de la maison d'édition qui allait opérer dessus. Moi, j'y vois une... Puisque chacun, il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui sont très sensuels, qui ont besoin d'éprouver, de toucher, comme tu le disais, qui vont peut-être même écrire avec un papier parce qu'il est très rappeux pour eux se forcer à rentrer dans la matière et puis insister sur les mots. D'autres qui vont utiliser des choses non effaçables pour bien réfléchir avant, pour être sûrs d'écrire le bon mot. D'autres, au contraire, qui vont jeter, on va dire, de manière détachée et raturée. Moi, par exemple, c'est mon cas, j'écris beaucoup et je rature beaucoup. J'ai besoin d'énormément raturé. Donc je sais que je vais sauter deux, trois lignes à chaque fois et je vais remettre des intestins jusqu'à ce que ça devienne illisible et que je sois obligé, contraint par la machine à remettre dessus. Et je dis ça parce qu'une grande partie de ton livre, c'est quand même la technique et la dépendance technique. Toi, du coup, tu as bien fait la part des choses en te disant ça reste un outil. Évidemment, je veux en venir au fond du problème parce que toi, tu es médecin, anesthésiste, réanimateur, donc ultra dépendant de la technique. Tu ne peux pas exercer ton savoir-faire sans la technique. Est-ce qu'à un moment donné, tu fais un parallèle et on pourra finir sur cette question-là de j'utilise un moyen technique, je vais utiliser, là, pour faire connaître ton livre, tu utilises un moyen technique. Est-ce que toi, tu as réfléchi entre cette dépendance technologique que tu as avec ton métier, ton savoir-faire et aussi celui de mettre à jour, de proposer au lecteur une œuvre en partant de moyens techniques que tu tentes de dénoncer dans le fond de ton œuvre ? c'est des très gros enjeux qui pourraient nous faire discuter pendant des heures. Je considère pour ma part que mon art de l'écriture n'est pas abouti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le livre, bien sûr, il faut le lire, mais que chaque itération d'un ouvrage va me faire explorer d'autres dimensions techniques et la résonance qu'il peut y avoir avec moi. Le premier ouvrage qui a été fait avec Stéphane aux éditions Très Daniel dont tu as parlé, tous résistants dans l'âme, a commencé par des entretiens oraux, donc du domaine de la parole et qui ont effectivement été retranscrits par quelqu'un sur papier, enfin, sur informatique et qu'on a retravaillé encore à partir de ce texte primaire parce qu'un texte oral retranscrit strictement est beaucoup trop oral, il y a beaucoup trop de bégayements, de peau, de trucs, c'est presque incompréhensible à écrire et qu'il y avait une intention dans ce premier livre de garder la légèreté de l'oralité mais que ça nécessitait un certain art d'écriture et l'envie que les gens entendent ma voix en même temps qu'ils lisaient donc ils retrouvent la rythmique de, on pourrait dire, qui m'est propre dans ma narration et ça n'a pas du tout été le cas dans ce deuxième livre donc, tu vois, j'explore et je vois des choses très différentes il y a des petits textes courts on m'a demandé beaucoup de préfaces j'en ai fait une aux éditions Exuvie pour Colarico Covirus le livre de Mélibé Lachkacem qui est un livre conceptuel aussi et qui pour moi devait être enluminé de quelque chose de l'ordre de la poésie et donc presque la préface pour moi était un chant une poésie et là j'explore encore autre chose c'est que dans le livre qui nous intéresse ici qui est à Gonouy et à Renouveau du système de santé le premier jet conceptuel est un travail universitaire c'est un travail que j'ai fait pour un master l'équivalent d'un DEA pour les gens qui sont plus âgés en éthique et anthropologie de la santé et qui donc était un texte très âpre un texte où chaque page il faillait qu'il y ait 50 références parce que c'est comme ça dans le monde universitaire on ne peut pas se prévaloir d'une idée propre on ne peut pas se prévaloir d'une émotion il faut que ce soit froid que chaque phrase soit pesée et corresponde à un fait énoncé qui a déjà été dit par quelqu'un et à la fin du chapitre peut-être vous hasarderez une idée qui vous est propre donc je suis parti de ce texte là qui avait été fait en 2017 en disant mais là je l'ai donné à des chefs de services ronflants des appareils du système de santé universitaire mais peut-être que ce serait très intéressant de le retravailler à la lumière de ce que j'ai vécu au travers de la crise et de ce que les gens autour de moi ont pu me raconter de ce qu'ils ont vécu de cette crise pour que le texte soit plus quelque chose d'âpre mais au contraire reprenne de la vie reprenne du relief et c'est avec l'aide de ta relecture critique aussi que ça a pu prendre sa forme pour que ça devienne quelque chose de vivant à partir de quelque chose qui était plat et ça se termine par quelque chose de très vivant c'est-à-dire que j'ai voulu que la conclusion soit d'une nature très différente de ce qui avait été proposé en amont dans le texte et peut-être beaucoup moins conceptuel ou parfois théorique mais beaucoup plus du domaine d'une émotion retranscrite et donc presque poétique pour moi la conclusion est poétique parce que c'est tout l'enjeu du livre aussi de partir de considérations systémiques de compréhension d'un système pour revenir au vivant incarné du soin et de celui qui le vit du patient et de ceux qui le traversent parce qu'ils y vivent parce que c'est leur système de soin et de tout ce que ça évoque de plus large puisque le système le livre traite du système de santé mais le tire comme un fil pour essayer de débobiner l'ensemble de notre système comme si le système de santé au fond était une volute d'une fractale vous savez ces fractales c'est ces dessins qui sont le même quand on les regarde en tout petit et puis quand on regarde en plus vaste en fait ça fait le même dessin en plus grand là c'est pareil on regarde un petit dessin qui est le système de santé mais on tire on développe on déplie et on voit que l'ensemble de notre système et de nos systèmes institutionnels en l'occurrence répond au même logiciel à la même chose c'est la même logique à l'oeuvre générale et une fois qu'on a cette logique à l'oeuvre la troisième partie du livre on déborde un peu sur notre entretien mais la troisième partie du livre est justement une intention de dire regardez une fois qu'on a vu l'ensemble du panorama on voit aussi qu'il y a plein de mouvements il y a plein de choses qui bougent c'est pas figé c'est en permanence en train de vivre il y a de la circulation il y a des vaisseaux il y a des artères il y a des cœurs qui battent il y a des cerveaux qui réfléchissent il y a des interconnexions de réseaux neuronaux il y a des systèmes lymphatiques et ça c'est les humains qui sont en train de transformer cette image qui pouvait paraître froid et fixée évoluant vers une impasse en fait est déjà en train de se métaboliser et d'aller vers autre chose saisissez-le vous n'avez qu'à sentir ce qui est vivre en vous pour vous mettre en action pour vous aussi transformer ce système de santé mais plus largement toute notre société et à l'intérieur se transformer soi-même ça donne envie de le dire j'espère en tout cas j'aime bien que tu dises que tu es parti quelque chose d'existant numérique et à un moment donné tu m'as dit peut-être que ça aurait été plus simple de repartir de zéro et là je dis ben ouais alors évidemment ça je ne pouvais pas te le dire au départ mais forcément qu'à un moment donné tu te retrouves dans des impasses parce que tu prends des chemins qui sont déjà tracés par toi mais un autre toit 5 ans avant 5-6 ans avant même et puis surtout être destiné à un autre lecteur c'est-à-dire des gens professionnels et puis qui attendent quelque chose qui est plutôt structurel et moins dans l'emphase et puis ben il y a eu toute cette crise qui t'a apporté une matière aussi à remodeler et quelque part qui est venu valider le propos aussi donc c'est intéressant de voir enfin en tout cas moi ça me plaisait en tant qu'éditeur de dire tiens comment il va de ce texte-là de base qui était déjà extrêmement pertinent comment le retravailler et t'as remodelé beaucoup 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 t'es revenu t'as supprimé t'as déplacé et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parlais de puzzle de choses que tu déplaces que tu coups c'était exactement ça c'était intéressant aussi de le voir parce que ça raconte la même histoire mais comment la rendre intelligible et passionnante et comme tu disais fluide et pour aller quelque chose qui va du du constat âpre vers le beau et là il faut utiliser une autre forme d'écriture et pas garder on va dire la même plume est-ce que tu voudrais laisser enfin j'imagine tu veux laisser quelque chose sur cette notion très large de lecture et d'écriture pour toi ce qui t'est ce qui t'est cher dans ce champ-là d'expression de vie c'est à la fois un processus de suspension mais qui à l'intérieur de ce point suspendu de cette voilà comme les points de suspension tu sais il y a une attente il y a quelque chose qui doit jaillir ça ne peut pas s'arrêter là et donc dans cette suspension de l'écriture ou de la lecture aussi en miroir il doit y avoir autre chose derrière et dans la phase de l'écriture il y a d'essayer de réinjecter du vivant que ce soit qu'il y ait du vif dans les entrelacs de toutes les pages enfin c'est pas une encyclopédie figée et le propos du livre on en reparlera mais c'est justement notre système et pour beaucoup de gens un système c'est quelque chose de mort c'est quelque chose d'algorithmique où il y a des boucles de rétroaction if, then, go to et puis ça bouge pas et on est en fait dans une phase de métabolisme extrêmement rapide de notre société de notre système c'est-à-dire que justement il est en train d'évoluer et il est en train d'évoluer exactement comme le titre le dit de l'ordre de quelque chose qui est une agonie de la mort de quelque chose et est-ce que cette mort elle est une nécrose lente douloureuse supurante ou est-ce qu'elle est une apoptose elle est un suicide programmé programmé presque comme un algorithme ou est-ce qu'elle est encore autre chose ou un peu de tout ça à la fois la nécrose de certaines parties de notre système de santé à la fois l'apoptose c'est-à-dire la volonté par ceux qui contrôlent le système de le suicider à certains endroits et ces suicides et cette nécrose font toujours apparaître autre chose il y a autre chose qui naît et qui se met à vivre et on a parlé de renouveau mais on aurait pu parler de renaissance ou de de transformation un livre n'existe pas sans l'auteur bien sûr sans le monde comme sujet d'intérêt mais sans ceux qui font la matérialité du livre sans l'éditeur sans les relecteurs sans ceux qui corrigent les fautes d'orthographe sans ceux qui donnent leur avis sans ceux qui mettent de l'idée des images en l'occurrence Carole et donc on croit qu'un livre est une oeuvre individuelle mais c'est déjà une oeuvre collective et c'est déjà une oeuvre artisanale collective et donc le plus gros du message que je pourrais passer autour de l'écriture de ce livre c'est de la gratitude je vais te dire merci parce que sans toi sans les gens qui vont le lire sans les gens qui ont contribué tu n'existes pas et ça veut dire que sans les autres moi je n'existe pas ça c'est le constat profond de toute une vie sans les autres on n'existe pas on n'existe pas